Bonsoir à tous, bienvenue dans l'église de la révélation. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir partager avec vous des messages de révélation. Ce soir, je suis parmi vous et je me réjouis de pouvoir vous apporter un nouveau message de la révélation de notre Seigneur Jésus Christ par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Jésus est parmi nous. Jésus est toujours dans l'église de la révélation. Pour cela, nous allons méditer ensemble quelques écritures de la Sainte Bible. Comme je vous le dis toujours, méditez les écritures. C'est la seule vérité qu'on a. Ce sont les Saintes Écritures, la parole de notre Père éternel donnée par le Saint-Esprit. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, on va méditer Matthieu 20, verset 1. C'est ce qu'on va méditer ensemble. Et je vous demande, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ, que vous soyez attentifs. Attentifs à ce que l'on va entendre. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on, le Père éternel, nous parle dans les Saintes Écritures. C'est la seule vérité. Pour cela, nous allons voir ce que le Père éternel va nous donner ce soir-là, dans sa volonté, dans sa indéricorde. Il va nous donner beaucoup de révélations. Ce nom soit béni et glorifié. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoyant dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Quand ils y allaient, il sortit de nouveau vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez-vous aussi dans la vigne ? » leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure virent et reçurent chacun un denier. Les premiers virent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un demi ? Prends ce qui est à toi, et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Amen. Là, on vient de voir, on a écouté, On vient d'écouter Matthieu 20, verset 1. On a écouté ensemble, le maître de maison, qui sort chercher les ouvriers. Ce maître de maison, représente le Père éternel. C'est le Père éternel lui-même. Et, il sort à la première heure. La première heure, c'est 6 heures du matin. Ensuite, il sort à la troisième heure. La troisième heure, c'est 9 heures du matin. La sixième heure, il sort encore. La sixième heure, c'est midi. La neuvième heure, c'est 15 heures de l'après-midi. Et la onzième heure, la onzième heure, c'est 18 heures du soir. 18 heures de l'après-midi. La journée est finie. Pour cela, on va voir, ce qu'ils nous disent les Écritures de Matthieu 20, verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sort dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. » Le maître de maison, c'est le Père éternel. Les ouvriers qu'il va chercher, c'est les hommes et les femmes pour qu'ils viennent. Le Père éternel les appelle à la grâce au don de Dieu. Tous sont appelés à la grâce. Mais beaucoup ne sont pas contents. C'est ce qu'ils nous disent. « Il sort à la première heure, c'est 6 heures du matin. Il convient avec un dé, avec eux, d'un denier par jour. Et il les envoya à la vigne. Il sortit vers la troisième heure. Troisième heure, c'est 9 heures du matin. et il les invita à d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il les envoya à sa vigne pareille. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » « C'est une promesse. Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Il fit de même étant sorti vers la onzième heure. et il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, « Pourquoi vous traînez-vous ici toute la journée sans rien faire ? » Il leur répondit, « Ce que personne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, » leur dit-il. « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième verre et reçurent chacun un denier. Les premiers verres ensuite voyant recevoir davantage mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison. Ils murmurèrent contre le Père éternel et dire « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. la fatigue du jour. » Ce sont les premiers qui ont supporté la loi, les sacrifices. c'est les douze tribus d'Israël. Ce sont les premiers ils ont supporté toute la douleur des six entrées de commandement. je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de méditer avec vous. Ils allons supporter toute la chaleur du jour. d'ailleurs à dire qu'ils ont pendant 1500 ans suivi la loi en faisant des efforts de leur volonté, en faisant des sacrifices pour pouvoir entrer au royaume des cieux pour se sanctifier mais toujours en murmurant. Et le maître de maison, le père éternel répondit à l'un d'eux mon ami je ne te fais pas tort n'es-tu pas convenu avec moi d'un dernier prends ceux qui te reviennent et battront. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi ne m'est-il pas permis de faire de bon de mon bien ce que je veux ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon le père éternel est bon Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers et Matthieu 22 verset 14 nous dit beaucoup d'atelés et peu d'élus alors ce que nous avons médité ensemble c'est que le père éternel sort de bon matin il va chercher les personnes les hommes les femmes pour qu'ils viennent à la vigne à la grâce de notre Seigneur Seigneur Christ pour cela il sort la première fois à 6h la première heure à 6h du matin il sort à la troisième heure c'est 9h du matin après il sort à 6h c'est midi et à 9h et à 15h 9h c'est 15h de l'après-midi et à la onzième heure c'est-à-dire 18h de l'après-midi quand le travail dans cette époque à 18h la journée était finie et là on voit bien que le père éternel a été les chercher ils ont tous été appelés le père éternel dit à son intendant appelle appelle les ouvriers qu'il commencera par les derniers et aux derniers qu'ils ont venu il leur donne le don de grâce qu'ils ne méritent pas il leur donne un denir c'est-à-dire comme à tous ceux qui ont travaillé pendant toute la journée depuis 6h du matin c'est à eux qu'il fait un don de grâce le don qu'on ne mérite pas il nous dit bien que Dieu est bon et que ce qu'il a il fait ce qu'il veut et il sentit cinq fois le maître de mes anges comme je vous dis le maître de mes anges c'est le père éternel il est sorti cinq fois chercher le numéro 5 c'est le numéro de la volonté de la grâce de la multiplication de la générosité il est sorti cinq fois pour aller chercher chercher les ouvriers les ouvriers ce sont les hommes et les femmes que le père éternel appelle à la grâce tous sont appelés tous ils ont été appelés par intendant tous ont été le père éternel est allé les chercher tous sont appelés à la grâce mais beaucoup ne sont pas contents et ils murmurent contre le maître de mes anges cela veut dire cela veut dire qu'ils murmurent contre le père éternel pour cela le père éternel dit les premiers seront les derniers ce sont les douze tribus d'israël descendance de jacob les premiers ce sont les douze tribus ce sont les douze tribus d'israël la descendance de jacob et le père éternel et le père éternel les derniers seront les premiers Dieu veut nous dire que tous ceux qui se comparent en Dieu les pécheurs les femmes de mauvaise vie les gentils les gentils c'est ceux qui n'ont pas été appelés ils disent personne ne nous a engagés ils n'avaient pas le droit de s'approcher écoutez la loi ils n'avaient pas le droit c'était les gentils pour cela notre Seigneur Jésus Christ dit fais des disciples de toutes nations de toute langue de toutes couleurs c'est ce qu'il nous dit notre Seigneur et Seigneur Jésus Christ là on voit que quand le père éternel va aller chercher il leur dit je vous donnerai je vous donnerai je ne m'en souviens pas c'est du problème il leur dit allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable ce qui sera raisonnable c'est à dire d'après votre attitude d'après votre comportement et à la fin ceux de la première heure ceux de la troisième ceux de la de la sixième de la neuvième ils ont protesté contre le père éternel et il leur dit prends ton salaire épatant et au dernier au dernier ces cinq générations ils leur donnent un don de grâce le don non mérité ils leur donnent un denier eux qui n'ont pas travaillé parce que la onzième heure c'est six heures du soir à l'époque la journée était finie les travailleurs s'arrêtaient de travailler je pense que ce qu'on a milité ensemble ce que le père éternel nous a donné comme révélation nous les a donné à vous et à moi parce que vous les avez écoutés si vous avez été attentifs vous avez écouté ce qu'il dit Matthieu 20 et pour cela il nous dit dans Matthieu 22 verset 14 beaucoup d'appelés peu d'élu ce qu'il dit le père éternel dans ma vieux verset 1 je pense je pense que ce petit message peut nous révéler un petit peu et illuminer les yeux du coeur et nous faire tomber le bandeau que nous avons sous les yeux avec ce petit message je demande au père éternel dans le bonhomme de notre Seigneur Jésus Christ et moi personnellement je demande au père éternel qu'il nous donne à vous et à ma famille c'est ce que je demande à notre père éternel dans le bonhomme de notre Seigneur Jésus Christ et moi personnellement je demande au père éternel qu'il nous donne à vous comme à moi et à ma famille et à mes amis et à mes frères en Christ une nuit au repos de tranquillité de paix et de santé comme le père éternel le donne à ses fils et je vais vous dire une chose que j'ai remarqué aussi dans la Bible dans toute la Bible personne appelle Dieu Père Abba Jésus ce don de grâce a été donné à ses fils Abba Père mais les anges les archanges ils disent Dieu l'éternel au plein des anges ni Moïse ni Moïse ni Élie tous disent l'éternel Dieu jamais il n'y a que nous les fils de Dieu qu'on a eu ce don ce privilège parce qu'on était à adopter comme fils réfléchissez et méditez de l'éternel avec ceci je vous dis à la prochaine si Dieu le veut que Dieu vous garde et vous bénisse Amen Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501